On va parler un peu d'exocytose, c'est-à-dire de comment la cellule libère de grandes molécules qui peuvent servir au reste du corps, à d'autres cellules ou faire partie de la matrice extracellulaire. Comment est-ce que cela fonctionne ? En fait, c'est l'inverse de l'endocytose. On va prendre l'exemple classique de protéines qui sont fabriquées dans le réticulum endoplasmique. Une fois produites, les protéines bourgeonnent à partir du réticulum endoplasmique et chacune se retrouve dans sa propre vésicule. Elles fusionnent ensuite avec l'appareil de Golgi, juste ici, où elles vont subir d'autres modifications. Finalement, elles bourgeonnent depuis l'appareil de Golgi dans de nouvelles vésicules qui transitent jusqu'à la membrane de la cellule ou membrane plasmique. A ce niveau, la membrane des vésicules fusionne avec celle de la cellule, libérant ainsi leur contenu dans le milieu extracellulaire. Il s'agit là de l'exocytose classique. Dans certains cas, des vésicules fusionnent partiellement avec la membrane plasmique, se vident de leur contenu, puis bourgeonnent à nouveau vers l'intérieur de la cellule. C'est la méthode du baiser volé, ou kiss and run en anglais. Mais l'exocytose classique implique une fusion complète avec la membrane plasmique. Après la fusion avec une vésicule, la membrane plasmique pourrait ressembler à ça. Je vais colorier en orange la membrane de la vésicule. Maintenant, cette vésicule en orange a fusionné ici avec la membrane plasmique et a libéré son contenu. Elle a relâché la protéine qu'elle contenait pour qu'elle soit utile ailleurs dans le corps. Attention, j'ai représenté cette membrane par une ligne. Mais comme je le précise dans beaucoup d'autres vidéos, cette membrane est en fait une bicouche phospholipidique. Donc, si on zoomait dessus, voilà à quoi elle ressemblerait. Il s'agit d'une bicouche phospholipidique avec quelques phospholipides ici qui faisaient partie de la membrane plasmique originale. Et puis, dans ma petite boîte, il y a aussi une partie des phospholipides issus de la membrane de la vésicule qui transportait donc la protéine. Donc, je veux vraiment insister sur le fait que les lignes que je dessine ici sont en fait des bicouches de phospholipides. Toutes ces lignes, ces membranes que tu vois sur ce schéma sont des bicouches phospholipidiques. Et voilà ce qu'est l'exocytose. Ce que je trouve particulièrement intéressant ici, c'est la manière dont les choses sont schématisées quand on apprend ce processus. On en déduit que ces bulles avec leur membrane errent dans la cellule jusqu'à atteindre par hasard la membrane plasmique où elles fusionnent et libèrent leur contenu. En fait, les choses ne sont pas si désordonnées que ça. Et ces bulles sont installées sur des sortes de rails. Est-ce que tu te rappelles quand on a parlé du cytosquelette ? J'ai choisi ici de ne pas le représenter pour que le schéma reste clair. Mais à chaque fois qu'on parle d'une cellule, il ne faut pas oublier d'y ajouter toutes ces structures faites de microtubules, de microfilaments, de filaments intermédiaires. Toutes ces choses, juste là, ne sont pas uniquement responsables de la structure de la cellule, mais aussi du transport. Et ces fésicules voyagent sur ces sortes de rails. Il existe même des protéines motrices qui utilisent de l'ATP pour pousser activement les vésicules et leur contenu. C'est une sorte de moyen de transport, en fait. Une mini-usine qui les conduit en direction de la membrane pour qu'elle relâche leur contenu vers l'extérieur de la cellule. Quand on y pense, c'est assez fascinant parce que je parle toujours de la cellule comme étant un univers en soi. Il ne s'agit pas seulement d'une grosse goutte. La cellule renferme toutes ces structures avec toutes ces protéines qui, malgré leur incroyable petite taille, sont capables de réaliser des processus vraiment complexes. Encore une fois, ce que je viens juste de te montrer, c'est l'exocytose classique, qui a lieu quand des protéines ou des lipides produits par la cellule doivent être libérés. Ce processus se déroule également chez les neurones pour transmettre des signaux chimiques d'un neurone à l'autre. Ainsi, les neurotransmetteurs sont libérés grâce au processus d'exocytose, ce qui active le neurone suivant. Il s'agit donc d'un mécanisme extrêmement important. Sans l'exocytose, notre corps ne fonctionnerait pas correctement, voire pas du tout.